sur les autres. De ne pas être obligé de faire le boulot tout seul. Allez, on va partir dans quelques instants pour ce beau rendez-vous, ce Criterium International Group 1. Alors, ce n'est pas le dernier Group 1 de la saison, puisqu'il y aura le Criterium de Saint-Joues au mois de novembre, ici. Oui, tout à fait, sur 2000 mètres. Exact. Et là, dans quelques instants, on va évoluer sur 1600 mètres. Allez, un joli rendez-vous avec vous, Bernard et Gianni. On va partir. Il s'élance pour le Criterium International Group 1 pour les deux ans sur 1600 mètres avec Saint-Pélerin, le favori qui se montre quelque peu brillant devant. Il y a le numéro 11, Kendam, qui prend maintenant les choses en main. Saint-Pélerin un peu brillant à son extérieur. Swing Alone qui vient en troisième position avec le cheval allemand Pacal qui est 3-4ème. Learn qui se rapproche à l'extérieur. Dans son sillage vient l'as Vasco Béret avec Salaire O qui est au milieu du paquet. French 15 venant un petit peu plus loin. C'est pour le moment le numéro de High School qui est en position de Lanterne Rouge. Un train assez vif pour aborder le dernier kilomètre avec en tête le numéro 10 Swing Alone accompagné par Pacal le numéro 9 avec à son extérieur la casaque bleue et range du 7 Learn. Ils sont suivis par la casaque blanche Toc-Violette du 3 à Saint-Pélerin, la casaque réie du 5 Veneto, la seule pouliche du lot. Kendam, casaque jaune et tout près côté corde devant la casaque bleue claire du 6 Bonfire accompagné par la casaque adamie de Salaire O. L'as Vasco Béret à leur extérieur. En queue du peloton viennent French 15 et la casaque vert et jaune de High School. Le tournant final avec 3 chevaux de front. Swing Alone côté corde à son extérieur Pacal encore plus à l'extérieur en 3ème épaisseur. Learn avec Saint-Pélerin qui se fait emmener par ses chevaux-là. Nous avons Kendam qui vient ensuite 4-5ème. Veneto un petit peu plus loin en compagnie de Salaire O. Vasco Béret toujours à l'arrière en compagnie de Bonfire. High School qui tente de progresser côté corde. French 15 qui cherche le passage au milieu de la mêlée avec Learn maintenant qui durcit le ton, qui prend l'avantage à 300 mètres du but. Saint-Pélerin qui se lance à sa poursuite avec Veneto également qui s'annonce tout à l'extérieur. Côté corde Pacal qui se défend bien avec Learn qui a toujours le meilleur. Pacal côté corde. Saint-Pélerin qui reste un petit peu dans son action avec Kendam qui refait un petit peu de terrain. Et puis French 15 maintenant qui enclenche tout à l'extérieur avec Pacal côté corde qui a l'avantage. Learn qui est en 2ème position avec French 15 qui termine de plus en plus vite avec French 15 qui laisse sur place ses rivaux. Pacal qui est 2ème. La 3ème place peut-être tout à la fin. Pour le numéro 6, Bonfire, dépend de Learn. 8, 9 et 6. French 15 s'impose. Thierry Thuliez, l'entraînement de Nicolas Clément à l'honneur. 11 euros en code finale pour ce représentant de Raymond Tots. C'est l'élevage de Madame Faurien qui est à l'honneur. C'est un fils de Turtlebo. 2ème place pour le 9, Pacal. 3ème place pour le 6, Bonfire. 4ème, le 7, Learn. Et 5ème, le numéro 11, Kendam. Arrivés 8, 9, 6, 7 et 11. On va revenir sur ce critérium international dans quelques minutes. Tout de suite, on est pressé par Mons. Ce qui nous attend pour une première course en Réunion 4 réservée à des trotteurs. On retrouve Patrice Monclet et David Rons pour la présentation des concurrents qui sont des trotteurs qu'on connaît bien dans l'ensemble. Bonjour. Bonjour.